Vous savez comment le système de mesure aux Etats-Unis, ça n'a pas trop de sens parce que ça sort du système de mesure que tous les autres pays utilisent et on dit « Waouh, les Américains sont subis de ne pas changer le système parce que clairement ils vont dans n'importe quel autre pays, on utilise le système de kilogrammes et centimètres, hein, ça serait bien de se changer. » Vous savez qu'est-ce qui est l'équivalent en Angleterre ? Il conduit sur le côté gauche de la route. Bon, qui a décidé ? Qui a décidé ? Nous, on va faire le contraire de presque tous les autres pays. Je sais qu'il y a quelques autres pays qui conduisent sur le gauche, mais c'est rare. Normalement c'est sur le droit, comme aux Etats-Unis, en France, le reste de l'Europe. Qui en Angleterre a dit « Nous, on va faire l'inverse, ça serait plus intelligent. » Le système de mesure aux Etats-Unis, c'est efficace, ça fonctionne. Conduire sur le gauche en Angleterre, c'est efficace, ça fonctionne. Mais pourquoi pas faire comme tout le monde ? Parfois, on fait des choses autrement et c'est intéressant et ça a du sens. Et parfois, ça va juste confondre nos citoyens quand ils voyagent à l'étranger et ça va confondre les immigrés qui viennent chez nous. Vous voyez ce que je veux dire ? Mon objectif depuis plusieurs mois maintenant, c'est avant que j'achète quelque chose de neuf, j'essaie de voir si je peux l'acheter d'occasion d'abord. Parce que si je peux l'acheter d'occasion, tant mieux. Il y a trop de bruit là. J'adore les magasins d'occasion, mais il faut avoir trois choses. Soit tu as de la chance, genre tu habites juste à côté d'un magasin super qui a toujours plein de stuff, vous êtes peut-être dans un quartier des riches ou des gens qui jettent des choses dans un état presque neuf tout le temps. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais à part de ces personnes-là, pour le reste de nous, les autres citoyens, il faut soit vivre à côté des magasins d'occasion où c'est réellement moins cher. Nous, quand nous sommes arrivés au Canada, le premier quartier où on habitait, je suis allée dans plusieurs magasins d'occasion. Punaise, c'était plus cher que d'acheter une neuve. Bonjour, Value Village. Où il faut avoir du temps à perdre. Et je dis ça vraiment en tant que quelqu'un qui adore les magasins d'occasion, je trouve que c'est bien pour la planète. Mais le problème, c'est que vous pouvez chercher pendant trois, quatre, cinq semaines. Tu perds plusieurs heures par semaine à chercher, chercher et ne jamais trouver ce qu'il vous faut. C'est un risque en fait. Quand je parle de magasins d'occasion, je suis enthousiaste. J'ai envie de partager cet enthousiasme, d'encourager des gens d'y aller. Mais je n'aimerais pas qu'on commence à diaboliser ceux qui n'achètent pas d'occasion parfois parce qu'il n'est pas du tout donné pour tout le monde. Et aussi, si vous êtes soit très grande, soit vous faites de grandes tailles, c'est aussi très très compliqué de trouver en stock les choses qui vous conviennent, qui sont un minimum sortables quand même. Je suis en train d'apprendre qu'il faut venir chercher les décos de Noël et compagnie bien avant Noël. Parce que ce qui reste en novembre, souvent dans les magasins d'occasion, pas toujours mais très souvent, c'est que les articles que personne d'autre a voulu acheter pour les décos de Noël pendant l'année. Donc vous avez un peu que les restes qui sont plutôt nuls. Mais moi, j'ai trouvé cette poupée. Elle est magnifique, cette poupée. Je ne sais pas si vous voyez bien. Mais elle est encore dans la boîte et en plus, il y a une tenue supplémentaire que normalement tu achètes séparément. Mais elle était donc dans la boîte avec, donc je suis contente. Je me dis, même si je ne l'achète pas pour ma fille, ça fait un super cadeau d'anniversaire pour quelqu'un et pour 15$, ça je vais mettre dans ma petite collection des cadeaux qui sont à donner quand on a des anniversaires imprévus. Parfois, je me dis que c'est une bonne chose que je ne sois pas riche parce que si j'étais riche, je dépenserais des milliers de dollars par mois chez HomeSense et Winners. Et je n'en ai pas besoin d'autant d'affaires. Mais regardez, c'est irrésistible. J'adore toutes leurs décos de Noël. Regarde les petits crackers. Si vous ne connaissez pas encore cette tradition, c'est une tradition anglaise qui se passe également au Canada. Il y a des petits cadeaux à l'intérieur. Mais punaise, qu'est-ce que ça sent la nostalgie pour moi. J'adore. Il y en a juste des allées et des allées, des allées, des trucs magnifiques, des jouets que l'on ne peut même pas imaginer tellement qu'ils sont bien et tous à prix réduits. C'est génial. J'adore. Plusieurs personnes m'ont demandé de vous amener avec moi quand je fais du shopping pour les décos de Noël ici. Ici, c'est un magasin à petit prix. Ça s'appelle Dolorama. Mon objectif est de trouver toutes les décos qui ont une relation soit avec des nutcrackers, donc les casses-noisettes, ou soit avec les pingouins. Parce qu'Isaac, depuis deux ans, c'est son animal préféré. Il est à fond sur les pingouins. Et généralement, on arrive à entrer parmi les décos de Noël. Petite interruption de cette vidéo pour répondre à un commentaire que j'ai reçu l'autre jour. Et ça m'a inspiré de vous en parler parce que je me suis dit que si jamais il y a des personnes qui passent par le même chemin, j'aimerais qu'elles savent comment ça se passe. Du coup, quand j'étais en France, j'avais mon audience qui était française. Mes vidéos, ça marchait franchement hyper bien. C'était trop cool. J'ai pu en vivre relativement facilement, même en faisant très peu de partenariats. Donc pour moi, c'était juste génial. J'ai adoré. En arrivant au Canada, c'était toujours bon pour les nombres de vues. J'ai pu en vivre juste avec les vues, les gens continuent à regarder, voire même un peu plus. Et par contre, pour les marques, j'ai plein de marques. Quand je leur disais que j'ai quitté la France, on disait « Oh, on est content pour toi, n'hésite pas à nous envoyer ta nouvelle adresse et tout ». J'envoie la nouvelle adresse. Et soit on me dit merci et puis on me gosse complètement, soit on ne m'a jamais répondu, jamais rien. Et même parfois des marques, je les ai contactées moi-même pour dire « Hey, ça me ferait vraiment plaisir de travailler avec vous, j'ai une idée pour une vidéo ». Même pas des trucs sponsorisés, je ne demandais pas l'argent, juste qu'ils m'envoient des produits pour que je puisse récréer certaines choses. Et soit on me ghostait, soit on me disait « Non, mais nous, on n'envoie jamais des produits au Canada ». Donc, le Canada, ça bloque énormément. Même j'ai des agents qui sont en France qui ont contacté, ils ont contacté facilement plus de 50 marques. Et presque toutes les marques ont dit non parce qu'elles ne veulent pas envoyer des produits au Canada. Donc, pour les partenariats et tout ça, évidemment, c'est chaud. C'est quelque chose où on m'avait dit le contraire avant de partir. J'ai parlé avec des filles qui sont parties à l'étranger et elles m'ont toutes dit « Ouais, les marques françaises continuent à m'envoyer des produits, c'était facile ». Et ce n'était pas mon expérience du tout. Du coup, je partage au cas où. Si jamais vous faites pareil, il faut prendre ça en compte. Mais comme je vous le disais, ça continue à marcher super bien parce que ça continue à faire plein de vues, les vidéos et tout ça. Et puis, je vous le dis, ça allait de genre un moyen de 40 à 50 000 par vidéo. Et puis, il y avait un jour où Google a reconnu que je n'étais plus en France. Et toutes mes réglementations, tout le système a changé pour tous les sites. Et ça a reconnu que j'étais au Canada, ça mettait tout en version canadienne des sites et tout ça. Et ce même jour, mes vidéos ont complètement tombé en vue. À faire genre 2 000 vues, 5 000 vues, maximum 10 000 vues. Alors qu'avant, faire 40 000, 30 000, c'était mon minimum, voilà. Et ça m'a un peu surprise. Donc j'ai essayé de changer les types de vidéos, ça n'a pas marché. J'ai même testé parce que j'étais curieuse. J'ai fait plusieurs titres qui étaient vraiment des titres putaclics. Où je sais que si j'avais été encore en France, ça m'aurait fait minimum 100 000 vues. Des choses où j'étais sûre que ça allait être, voilà, vraiment beaucoup vues et tout. Et ces vidéos-là, ils ont eu un peu plus de vues que les autres, mais vraiment pas beaucoup plus. J'ai essayé depuis, vous savez, de faire en sorte que ça marche. Je travaillais dur pour vraiment pousser, de faire mieux. Je mettais plus de temps à monter mes vidéos, plus de temps à chercher des sujets et tout. En fait, je travaillais beaucoup, beaucoup plus pour avoir de moins en moins de résultats. Donc, il fallait changer quelque chose. Et la solution, c'était de faire comme j'ai fait en France. C'est-à-dire que quand j'étais en France, j'avais mes réseaux sociaux en anglais. Moi, j'étais contente avec, mais bon, voilà, je ne pouvais pas en vivre. Ça ne marchait pas bien, ça faisait beaucoup moins de vues. Et du coup, dès que j'ai commencé une chaîne qui avait une audience visant les français, là, ça a tout marché, j'ai pu en faire carrière. Et maintenant, comme je suis au Canada, j'ai fait des réseaux sociaux qui sont pour les Canadiens. Et ça a moins d'abonnés pour le moment, mais ça fait vraiment bien des vues. Et ça me permet de vivre, en fait. Ça me fait une salaire. C'est pour vous dire, si jamais vous avez ce même problème, je croyais que c'était moi le problème. Je suis un peu en touche avec les... On ne dit pas comme ça en français, mais les réseaux sociaux, il faut peut-être penser à changer de domaine ou travailler plutôt pour une marque, etc. Et non, je vois que YouTube, il y a un parti sur YouTube dans les analytics. Tu peux voir auprès de combien de personnes YouTube a montré ta miniature et ta vidéo. Et depuis ce jour-là, il ne montre presque plus ma vidéo aux gens. Le nombre d'impressions, c'est le nombre de personnes auxquelles YouTube a montré ta miniature. Ça, c'est une vidéo que j'ai publiée cette semaine. Il a montré très, très peu de personnes. Et ça, c'est une ancienne vidéo que j'avais faite quand je faisais encore des vues correctes. Et même dans les premières 24 heures que cette ancienne vidéo a été publiée, YouTube avait montré ma miniature à presque 200 000 personnes. Alors que maintenant, il a montré un quart de ces personnes. Et j'ai régulièrement des commentaires des gens qui retrouvent des anciennes vidéos ou moi sur d'autres réseaux sociaux qui disent « Hey, je me souviens de toi, tu étais la fille sur YouTube. » « Je suis toujours la fille sur YouTube. » Bref, il y avait plusieurs mois où j'ai essayé vraiment, vraiment de forcer le truc. Je travaille facilement 60 heures par semaine, essayant de faire au mieux, au mieux, au mieux pour tout. Et les vues ont continué à baisser. Et je me suis dit là, il faut que quelque chose change. Parce que c'est clair que rien ne marche. Toutes les choses que je teste, rien ne fonctionne. Et il faut peut-être changer de réseau, du coup. Je vous ai fait encore ces vidéos et ça vient vraiment du cœur. Je fais ça parce que je vous aime et parce que j'adore ma petite communauté. Même s'il y a très peu de personnes qui restent, je me dis que les personnes qui sont encore là sont des vraies. Je n'arrive pas à me dire « Oh, il faut fermer ma chaîne française, ça ne marche pas. » J'ai énormément de Youtubers de mon époque qui ont complètement arrêté, mais moi, je n'ai pas envie. J'aime bien. Bref. Mais bref, les amis, je vous disais, regardez ce que j'ai trouvé. Je vous montre mon pingouin qui va faire partie de déco pendant le mois de novembre et qui va aller au fond, ici, sur mon bureau. Il est trop chou et surtout, j'ai hâte parce qu'Isaac, il est un fan ultime des pingouins. Il va être trop content. On a Funko Pop, cadeau pour Isaac pour Noël que j'ai pris. Si vous êtes au Canada, chez Dollarama, 5 dollars les Funko Pop. Et celui-là, c'est Darth Vader. Est-ce qu'il a un nom français, celui-là ? Je crois que c'est le même qu'en anglais. On performe de bonhomme de neige. Et la chose la plus importante que j'ai pris aujourd'hui, la chose qui était vraiment, vraiment nécessaire, les bottes de neige. Parce que si vous avez suivi depuis que je suis arrivée au Canada, je n'ai jamais de chance avec les bottes de neige. Tout le monde disait que les sorel étaient les meilleures. Donc, j'ai acheté les sorel l'année dernière, bien d'occasion, mais bon, ils étaient extrêmement peu portés, voire jamais portés. Tu sentais qu'ils étaient encore neuves, juste sans les étiquettes. Et ça ne m'a même pas duré une saison. Et j'avais des pieds froids, il y avait l'eau qui rentrait parce que le plastique derrière est cassé. Je me renseigne un peu plus et beaucoup de gens disent qu'ils ont les mêmes problèmes avec les sorel. Donc, la deuxième recommandation que tout le monde disait « Non, mais alors ça, c'est supérieur aux sorel. » Ce sont les Hugs. Mais les Hugs sont plus de 300 dollars avant les taxes. J'en ai payé 80 pour cette marque. Ce sont les dupes parfaites pour les Hugs. Je vais vous montrer ici sur l'écran, une petite photo des Hugs. Comme ça, vous pouvez comparer. Mais ce sont de toute manière les bottes les plus confortables que j'ai pu tester de toute ma vie. Mon mari a été choqué par la prime. Je lui ai expliqué, chaque année, on achète les bottes à 50-60 dollars et ça ne tient jamais, jamais, même une saison. Donc, les bottes de neige, je suis très malheureuse de vous dire qu'il faut probablement investir pour la majorité des personnes. Si vous connaissez des bottes qui tiennent bien, qui sont moins chères, je suis extrêmement preneuse. N'hésitez pas à les partager en commentaire. 15 dollars, j'ai toujours voulu commencer cette rédition avec ma propre famille. En grandissant, on avait toujours un puzzle pendant les mois de novembre, décembre. On travaillait ensemble, petit à petit, en famille. qui était autour du thème Noël. Et ce puzzle-là est juste magnifique. Mais surtout, c'est un bâtiment où vous voyez dans chaque appartement les familles qui passent des moments tendres de Noël. J'adore. Moins intéressant, mais quelques décos pour le sapin. Et selon moi, le plus excitant, c'est qu'il y a une marque de bijoux ici qui s'appelle Bubble Bar. C'est un peu cher, je ne me suis jamais en achetée. Et puis, j'ai vu chez Dolorama, ils ont des doupes. Donc, les produits extrêmement, extrêmement similaires pour beaucoup moins cher, comme vous pouvez voir ici. J'ai hâte. J'ai trop hâte de les porter dans mes vidéos. Ça va être trop chou. Je sais qu'Amia va me les voler déjà. J'espère qu'elle ne va pas me les perdre. J'espère que vous avez passé une super journée. J'ai hâte d'entendre vos nouvelles dans les commentaires. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao. N'oubliez pas de cliquer sur les vidéos que vous allez voir ici sur l'écran pour aller voir d'autres vidéos. Sachant qu'il y a une nouvelle vidéo par jour pendant tout le mois de novembre parce qu'on va faire Vlog Amber. Bisous, ciao, ciao.